Je suis heureux de vous accueillir et vous soyez chaleureux et bienvenue et heureux de ce jour parmi nous. Ambiance inhabituelle ce matin à Cosby, au quartier Mendon-Cayaoundé. Le complexe scolaire bilingue Emmaüs, bénéficiaire d'une dotation d'ouvrages dans le cadre de l'opération 100 000 livres pour le Cameroun, reçoit la visite d'une délégation de l'association française Adiflor à l'origine de cette initiative. Les manuels scolaires et ouvrages dont le premier contingent a déjà été réceptionné à Douala vont être distribués aux bibliothèques, centres aérés, associations et établissements scolaires à travers le pays. L'hôte des écoliers a expliqué que les livres ont été sélectionnés en fonction des besoins afin d'être en phase avec le lectorat camerounais. Adiflor, c'est une association sans bureaucratie qui a été fondée il y a près de 30 ans par Xavier Denon, ancien ministre français de la francophonie. Notre mission est de distribuer des livres d'intérêt général et scolaire dans la francophonie. Pour les enfants, la lecture est nécessaire. C'est non seulement la porte d'entrée d'une véritable culture, mais aussi un moyen de les amener à prendre goût à la recherche et à découvrir des réalités qui ne font pas partie de leur quotidien. Il nous a fait donc des livres pour notre bibliothèque, pour enrichir nos mémoires et nos connaissances. Alors nous sommes franchement fiers, au nom de tous les établissements, nous nous remercions pour ces gestes, et que le Seigneur tout le plus en plus s'est protégé, vive le Cameroun. Les livres offerts par Adiflor vont permettre la constitution ou le renouvellement de nombreux fonds de bibliothèques. Toutefois, les demandes sont encore nombreuses et les besoins en livres très importants. C'est un soulagement pour nous, c'est une aubaine, nous ne nous attendons pas parmi les milieux d'établissement de l'Allemagne de Cosby. Les élèves de Cosby, ses dirigeants et promoteurs, n'oublieront pas de si tôt cette visite, qui leur a ouvert une lucarne sur le monde grâce au livre venu enrichir la bibliothèque de l'établissement.